les anglophones ont trompé les anglophones les anglophones j'ai dit que c'est faux et archi faux puisque le référendum de 1972 qui a transformé l'état fédéral en état unitaire je crois que tout le problème est là exactement tout le problème et ce qui s'est passé en 1972 ce référendum là et je reviens sur ce que je viens de vous dire les élites anglophones ont battu campagne pour transformer l'état fédéral en un état unitaire on n'avait pas cela ne s'est pas passé dans la coercition les élites anglophones sont allés battre campagne n'est ce pas dans la zone anglophone pour dire que l'état fédéral était budgétivore il fallait évoluer vers un état unitaire alors c'est eux ces élites anglophones qui devrait sensibiliser leur population si ces élites n'étaient pas d'accord de créer un état unitaire mais c'est ces élites qui devaient dire voilà non on doit rester dans le système fédéral on ne doit pas évoluer vers l'état unitaire je pense alors comment expliquer aujourd'hui que on remet en cause c'est que leurs pères nos pères leurs pères ont contribué à créer j'ai dit que il y a de la démagogie c'est faux et archi faux donc ce que je reproche à nous autres francophones c'est de n'avoir pas respecté la langue anglaise parce que certains francophones avaient de la repuyance à parler anglais vous m'entendez bien oui si on avait pris les deux les deux langues là au même pied d'égalité puisque vous voulez savoir pourquoi il est la crise aujourd'hui oui si on avait pris ces deux langues au même pied d'égalité en exigeant par exemple que pour être fonctionnaire de l'état fédéral ou de l'état bilingue il faut que le fonctionnaire pour avoir son matricule doit parler les deux langues ça aurait encouragé n'est ce pas l'usage de l'anglais et du français alors cette négligence à mon avis cette négligence cette négligence en ne développant pas vraiment un état véritable bilingue au sud du sahara serait à l'origine de cette crise vous m'entendez mon fils c'est ça qui est à l'origine de la crise parce que un état bilingue on devrait normalement imposer à chaque agent de l'état l'usage des deux langues or je me rappelle quand je suis arrivé à yaoundé quand on m'a nommé à yaoundé au lycée de Mwakele j'étais un peu surpris ça c'était dans les années déjà 80 j'étais surpris que vraiment une capitale bilingue n'avait même pas des panneaux indicatifs en anglais et en français tout était en français vous m'entendez ça ça peut pas marcher ça donc si on me demande l'origine de la crise anglophone j'ai dit que c'est la répugnance de certains francophones des élites francophones vis-à-vis de la langue anglaise et pourtant quand nous nos pères parlaient de la réunification nous pensions que nous allons apprendre le criquet que les anglais avaient appris à nos frères anglophones et que nous les francophones on va leur apprendre à jouer à la boule parce que pour nous c'était une richesse une richesse d'avoir été colonisée et par les anglais et par les français pour nous c'était une richesse et je crois que si vous voulez mettre fin à cette crise oui je pense que si on propose une solution c'est de renforcer le français chez les anglais et renforcer l'anglais chez les francophones donc on renforce le français chez les anglophones et on renforce l'enseignement de l'anglais chez les anglais vous comprenez ça oui donc c'est c'est c'est